Bonjour et bienvenue à France Cire et sur France Cire pour le quatrième et dernier épisode de cette série d'interviews avec Jacques Carle, délégué général des Kistratis, fameux think tank que vous connaissez tous désormais, sur le cas de la situation des courses et des perspectives à leur donner. Le dernier épisode est un cas un petit peu tendu, on va dire touchy, mais justement intéressant. C'est le cas des sociétés maires. Car on pose souvent la question, c'est qui le patron ? Des réformes sont manifestement engagées au niveau du PMU avec Cyril Linette qui l'a écrit, qui l'a fait écrire, qui l'a dit. Il n'empêche que le PMU, jusqu'à preuve du contraire, est dirigé par les deux sociétés maires France Gallo et Le Trot. Que donc doivent faire les sociétés maires ? Et déjà pour commencer, de quelle façon doivent-elles assumer les erreurs qui ont été commises par le PMU pendant 10 ou 15 ans ? Oui, ce qu'elles auraient dû faire et qu'elles n'ont pas fait. Bon. Toute la question est de savoir maintenant si elles vont mener la réforme ou s'il va y avoir un véritable changement de gouvernance. Et quand je dis un changement de gouvernance, c'est un changement dans le personnel dirigeant, les comités et les conseils d'administration. Alors il y a des élections fin 2019 pour les deux sociétés maires. Je rappelle que le nombre de votants est faible. Il doit être de moins de 30% au trop et être à peu près 40% au galop. La légitimité des sociétés maires dépend du nombre de votants parce qu'elles gèrent un double monopole. Et la Cour des comptes le rappelle. Elle gère le monopole de l'organisation des courses et le monopole des paris. On ne peut pas gérer un monopole si on n'est pas représentatif. Donc il va falloir, c'est le premier point, que pour les prochaines élections, il y ait beaucoup plus de votants. Et Equistratis s'est engagé dans cette voie-là. L'objectif d'Equistratis n'est pas de prendre le pouvoir. L'objectif d'Equistratis, encore une fois, est de faire en sorte que la crise soit résolue et que les réformes qui doivent être accomplies soient accomplies. Mais première question, faire en sorte qu'il y ait plus de votants, d'accord, mais comment ? Pour qu'il y ait plus de votants, il faut qu'il y ait un programme mobilisateur et il faut aussi que des groupements ou des acteurs importants se réunissent derrière ce programme. C'est ce qu'est en train de préparer Equistratis. Un programme qui concerne les deux sociétés maires, donc les deux secteurs d'activité, mais qui concerne aussi le PMU, qui concerne la filière dans son ensemble. Il faut être crédible vis-à-vis des pouvoirs publics. Si on n'obtient pas cette crédibilité d'ici 2019, les pouvoirs publics peuvent très bien décider de supprimer le monopole. Je rappelle que c'est des voies de recherche du rapport Arthuis, passer le PMU en ASA et éventuellement privatiser l'ensemble. Ce qui serait un désastre, pour être clair. Ce serait un véritable problème parce qu'à ce moment-là, il y aurait nécessairement une réduction peut-être forte du nombre de socioprofessionnels, du nombre de propriétaires. Il y aurait donc des investisseurs. C'est en soi une très bonne chose, mais ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas le secteur qui est protégé du secteur de l'élevage, qui est protégé depuis l'année 1991 et qui, quand même, dans le contexte mondial actuel, est une chance considérable. Il ne faut pas abandonner cette chance. Il faut faire en sorte que cette chance n'est pas la même chose. Donc il nous faut un programme solide, à la fois au plan financier, au plan des ressources, au plan de la gouvernance, mais aussi un programme sur un certain nombre de sujets, comme les allocations, comme le dopage, comme la réactivation des points de vente, comme plein d'autres sujets. Vous êtes en train de dire que, excusez-moi, je vous coupe, mais que vous êtes en train, clairement, d'écrire un programme pour les élections de France Gallo 2019. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jacques-Carles va se présenter ? Ça veut dire qu'Extratis va se présenter ? Ça veut dire qu'Extratis va présenter des candidats avec un programme qui sera révélé quand ? Alors Jacques-Carles ne se présentera pas. Ce n'est pas du tout l'objectif, encore une fois, qui m'était signé. Jacques-Carles est là pour préparer les choses et pour stimuler l'intérêt pour le programme qu'on est en train de construire. Equistratis choisira peut-être de présenter ses propres candidats, mais surtout, ce que souhaite faire Equistratis, c'est de soutenir. C'est autour d'un programme de réunir une dynamique suffisante pour que ces différentes personnes qui sont soutenues par Equistratis prennent progressivement en main les deux sociétés mères et accomplissent les réformes qui sont nécessaires et redeviennent des interlocuteurs crédibles pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics n'ont plus confiance aujourd'hui. Il faut gagner cette confiance. Vous avez déjà des noms, des candidats ? Non, parce que pour l'instant, on a bien évidemment identifié autour de nous un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de se présenter. Mais pour l'instant, on s'est interdit de constituer des civils. Pour l'instant, on travaille sur les programmes. Et les programmes d'Equistratis, les grandes lignes du programme, seront rendues publiques à la fin de cette année. Bien évidemment, on a identifié un certain nombre de personnes ou des personnes qui nous ont approchés d'ores et déjà. Mais nous commencerons véritablement à bâtir les listes et à intervenir dans les différents collèges et au niveau des différentes régions à partir du début de l'année 2019. Est-ce que vous considérez que la façon dont... Là, je vais parler de France Gallo. C'est quelque chose que je maîtrise un peu plus. On est sur France Cire, un site essentiellement focalisé sur le gallo. Est-ce que la façon dont l'institution France Gallo est faite et conçue fait qu'aujourd'hui, c'est une institution sclérosée ou réformable ? Je ne dirais pas que c'est une institution sclérosée. Il y a beaucoup de personnes de valeur. C'est le système qui est devenu rigide. Il y a beaucoup de cooptés. C'est la même chose au trop. Il y a une tendance à la reproduction des élites. C'est un sujet très français, la reproduction des élites. À un moment donné, cette reproduction des élites, il faut la faire évoluer. Il faut qu'il y ait une reproduction des idées plus qu'une reproduction des élites. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans les instances de direction de France Gallo qui y resteront, qui pourront y rester. Mais il faut du sang neuf. Les cooptés, si j'ai bien compris, ce n'est pas trop votre truc ? Ce n'est pas que ce n'est pas mon truc. Quand on a trop de cooptés dans des instances de direction, ça enlève de la légitimité aux élections. C'est tout. Il y a moins de cooptés. Vous avez de l'espoir pour les courses. Est-ce que vous avez un modèle à l'étranger ? En termes économiques, depuis des années, on dit qu'on devrait se baser, économique générale, sur l'Allemagne. Est-ce que vous avez un modèle ou plusieurs types de modèles ? Vous vous dites, voilà, il faut s'inspirer de ce qui se passe, notamment à un endroit où les courses fonctionnent du feu de Dieu. C'est l'Australie, par exemple. Est-ce qu'il faut s'inspirer de l'Angleterre, de la façon dont il s'agit de leur public ? Très important, le public. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, quelques modèles sur lesquels vous voulez vous baser ? Il n'y a pas un modèle dont on peut s'inspirer. Il y a des expériences dont on peut s'inspirer. Par exemple, l'animation des hippodromes. En France, il y a 240 hippodromes. Il y en a quelques-uns qui sont très animés et il y en a beaucoup qui ne sont pas animés. C'est une des voies de progrès considérables. Faire en sorte que les hippodromes attirent plus de public. Pour cela, nous avons proposé d'ores et déjà de créer une société spécialisée dans l'animation des hippodromes qui pourrait être sous le contrôle des deux sociétés mères et qui donnerait la possibilité à ces différents hippodromes de faire des actions événementielles qui seraient très porteuses et pour les ressources gagnées et pour l'intérêt des courses hippiques. Donc là, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, il y a des expériences très intéressantes. Maintenant, le système français est un système très particulier. C'est un monopole fondé sur le pari mutuel. Donc ça, il faut le conserver. Et là, on est un peu unique au monde. Ce qu'il faut, c'est le réactiver, c'est le redynamiser, c'est lui redonner de l'énergie. C'est tout. Donc il y a des expériences à l'étranger. La seule chose que je peux dire, c'est que dans différents pays, il y a une augmentation régulière des courses hippiques. Ça doit être le cas en France. On a tous les atouts pour, mais on ne sait pas les utiliser comme il faut. Merci beaucoup. Et c'est donc avec un message d'espoir de la part de Jacques Carle, directeur délégué d'Equistratis, qu'on va se quitter. C'est la fin de cette série d'interviews sur France Cire avec les quatre épisodes que je vous invite à réécouter et à réécouter encore. Ou à découvrir. À très bientôt, sans doute, pour de nouvelles aventures et notamment de nouvelles interventions d'Equistratis. Et puis, bien sûr, je pense qu'à l'année 2019, avec ses élections, va être une année chaude. À très bientôt.